Une femme traînant une créature avec une tête humaine et un corps de chien, s'incline et murmure à son oreille. Le professeur essaie de demander de l'aide mais n'émet aucun son. Au son d'un coup de feu, la balle traverse instantanément son corps. La femme reste de marbre. Regardant le professeur se débattre en vain. Elle rit joyeusement. A l'âge de 20 ans, Louise tombe accidentellement enceinte. Elle n'ose pas en parler à ses parents. Alors elle se tourne vers son professeur pour demander de l'aide. Le professeur semble aimable en apparence. Mais il a des penchants pervers. Il enlève de jeunes enfants et enregistre des vidéos de maltraitance. Exigeant ensuite une énorme rançon aux parents avant de tuer les enfants par strangulation. Le professeur tient un bébé d'un mois dans ses bras et menace Louise de prendre la responsabilité de ses actes. Pour protéger sa fille, Louise est contrainte d'avouer sa culpabilité. Elle imite les méthodes criminelles en attachant les membres de l'enfant. Mais lorsqu'il s'agit de choisir la couleur du coussin, Louise se fige. Elle lève les yeux et le policier pointe son poignet. Louise comprend immédiatement. Elle couvre le visage de son enfant. Son expression devient de plus en plus sinistre. Les médias sont en émoi. Les parents des victimes ne peuvent retenir leurs larmes. Jamais il n'aurait pensé que cette fille au visage angélique était un démon meurtrier d'enfant. Elle est alors condamnée à 20 ans de prison. Depuis lors, elle sombre dans le désespoir. Son regard est empli de désespoir. Pourtant, elle s'inquiète toujours pour sa fille. Et le visage démoniaque du professeur continue à hanter son esprit. Peu à peu, Louise prend une décision ferme. Elle décide de se réhabiliter en prison. Elle travaille dur, étudie sérieusement et apprend à faire des pâtisseries. Elle prend même soin volontairement d'un espion nord-coréen. Cela aide le directeur de la prison et lui vaut une réduction de peine de deux ans. L'espion, mourant, lui offre un livre avant de partir. Et à l'intérieur se trouve un schéma de construction de pistolets. La femme fait frire la chair de son mari et de sa maîtresse. La police s'approche avec prudence. Mais elle reste impassible. Elle est condamnée à la réclusion à perpétuité. Elle règne en maître en prison. Toutes les femmes lui obéissent au doigt et à l'œil. Fournissant même des services spéciaux à tour de rôle. Une belle femme attire son attention dès son arrivée en prison. Quand la grande sœur s'endort. La belle femme prend la responsabilité de tuer ses foutus moustiques. Mais un moustique réussit à se poser sur sa jambe sans qu'elle le remarque. Tout le monde évite de l'embêter. Personne n'ose la déranger. Sauf Louise. La plus gentille de tous. Profitant de l'inattention des gardiens. Louise met discrètement un somnifère dans sa nourriture et se propose de prendre soin d'elle personnellement. Elle est très satisfaite et accorde une grande importance à Louise. Mais sans s'en rendre compte. Son état de santé se détériore de plus en plus. Les trois années de blanchiment ont fait la renommée de Louise. Elle est devenue la nouvelle grande sœur. Mais elle est la plus aimable de toutes jusqu'à présent. Un voleur inconnu est emprisonné. Son insuffisance rénale menace sa vie. Sans hésitation. Louise lui fait directement une greffe de reins avec son propre rein droit. Louise s'occupe volontairement d'un espion nord-coréen. Elle résout un gros problème pour le directeur de la prison. Avant de mourir, le vieil homme, dont l'esprit était troublé, lui offre un livre. Et quand elle l'ouvre, elle découvre des schémas de construction de pistolets. Pendant cette période de réhabilitation, Louise gagne le cœur des gens. Et grâce à son bon comportement, elle voit sa peine réduite à 13 ans. Elle parvient enfin à purger sa peine et sort de prison. Cependant, c'est en plein cœur de l'hiver. Et Louise porte une robe d'été. Son visage exprime une extrême froideur. Le prêtre lui tend du tofu, symbolisant une vie pure et innocente. Mais Louise renverse le tofu d'un coup sec. Son regard déterminé révèle sa volonté de vengeance. Louise se rend chez les victimes et secoupe un doigt en signe de réparation. Le couple est terrifié. Ils la retiennent rapidement et appellent les secours. Mais de tels actes d'automutilation ne seront pas pardonnés. Ce n'est qu'un prélude à son plan de vengeance. Elle retrouve l'ancienne grande voleuse. Lui demandant de fabriquer un pistolet pour elle. Afin de rembourser la grâce salvatrice. La femme accepte sans hésiter. Ce pistolet est puissant et a une portée rapprochée. Exactement ce que Louise désire. L'homme tournait derrière lui. Sa femme comprend instantanément. Elle range rapidement la nourriture de côté. Endurant des violences incessantes. Elle est attachée à une chaise et son visage est huméfié. Elle a supporté ce pervers pendant trois ans pour aider sa sœur à se venger. Maintenant, le moment est enfin venu. Les deux personnes attachent les membres du professeur. Et le transportent ensemble dans un entrepôt abandonné. Des années de rancune accumulées. Louise brûle d'envie de le tuer maintenant. Mais à ce moment-là. Il téléphone portable sonne soudainement. Louise sort son téléphone de sa poche. Elle reconnaît immédiatement la bille comme un souvenir de l'enfant assassiné par lui. Et les pendentifs pour enfants qui y sont accrochés sont le symbole de ces meurtres d'enfants. Mais le visage du professeur ne montre aucun remords. Il la regarde avec arrogance comme s'il se vantait de ses exploits. Louise arrête brusquement ses actions. Elle ne peut pas laisser ce démon mourir facilement. Une fois calmée. Elle bouche la bouche du professeur. Vise l'orteil et appuie sur la détente avec force. Elle part en toute confiance chez le professeur à la recherche de preuves. Elle fouille tous les coins. Et finalement. Elle trouve quatre cassettes vidéo sous la table. Louise contacte l'ancien chef de police chargé de l'affaire et tous les parents des enfants assassinés. Elle insère les cassettes et appuie sur Play. En regardant son propre enfant être torturé et tué. Les parents sont remplis de haine. Leur douleur est si intense qu'ils ne peuvent retenir leurs larmes. Et le policier qui avait accusé à tort Louise est également rempli de regrets. Si seulement ils avaient pu trouver le véritable coupable à l'époque. Ses autres enfants n'auraient pas été tués. Louise donne à tout le monde de choix. Soit punir le démon conformément à la loi. Soit faire justice soi-même. Tous sont d'accord pour infliger une punition privée au démon. Louise distribue des imperméables et des outils. Pour éviter les traces de sang sur leurs vêtements. Et il décide de l'ordre d'exécution par tirage au sort. Une tante souffrant de problèmes cardiaques prend d'abord quelques gorgées d'alcool. Son mari demande à l'homme à côté de lui. Une seule batte en bois suffit-elle ? La femme se tient devant le véritable coupable. Incapable de retenir ses sanglots. Mais le démon reste imperturbable. Sans le moindre remords. Madame. Personne n'est parfait dans ce monde. Quand elle réapparaît. Elle est déjà recouverte de sang. Les deux couples entrent simultanément. Leur visage reflète une grande détermination. Le démon qui a goûté à la souffrance commence enfin à trembler de peur. Mais tout cela est encore loin d'être suffisant. Un père se précipite pour décapiter le démon. Sa fille le retient rapidement. Ils ont trébuché par la porte. Même si le démon est démembré. Cela ne suffit pas à apaiser leur douleur. Enfin. C'est le tour de la grand-mère de Youngso. Elle ne porte pas de manteau de pluie. Elle utilise simplement les ciseaux laissés par sa petite fille pour porter le dernier coup à cet homme. Tous les parents attrapent du film plastique et font un trou au milieu. Le sang du démon tombe dans le seau. Tous nettoient méthodiquement les traces de sang laissés sur les lieux. Enfin. Ils se tiennent en ligne pour prendre une photo en souvenir. Le but est d'éviter tout signalement à la police. Ils creusent une grande fosse dans la montagne et y enterrent toutes les preuves. Louise. Toujours silencieuse. Les arrête soudainement. Elle lève son pistolet et vise le visage de l'ordure. Des années de rancune accumulées sont finalement libérées à cet instant. Finalement. Elle jette le pistolet. Regardant les gens piétinés en cercle sur la tombe. Louise fait un gâteau avec le sang du démon. Chacun en mange un morceau. Si sa chair et son sang sont consommés, il ne pourra jamais se réincarner. Et tout le monde gardera ce secret pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada